Ce genre de manifestation Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette première conférence de carême organisée par les églises protestantes unies à Lyon. Quand je dis les églises protestantes unies, c'est plusieurs paroisses bien sûr. L'église de l'Est lyonnais qui inaugure d'ailleurs ce cycle de conférences. Et puis il y a également l'église du Change qui assurera la conférence de la semaine prochaine. L'église de Lyon-Réle-Bosch qui assurera la troisième conférence. Et puis les éditions Olivétan qui organisent la quatrième conférence avec Gerd Teysen qui conclura ce cycle. Mais il y a également les autres églises protestantes de Lyon, Oulin, l'Hétéro et l'église luthérienne également. Voilà, on se réjouit de vous accueillir d'aussi loin puisque je vois que non seulement notre conférencier nous rejoint depuis Strasbourg, mais il y a aussi des collègues et des amis de la région parisienne du sud de la France. Et je vois même qu'il y a quelques connectés de la région de Québec au Canada. Donc, bienvenue à chacun. Cette première conférence ouvre le thème de notre cycle de conférences « Quel évangile pour aujourd'hui et pour demain ? » et j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Frédéric Rognon. Frédéric Rognon est professeur de philosophie religieuse à la Faculté de théologie de l'Université de Strasbourg. Merci Frédéric d'avoir accepté de nous conduire dans cette réflexion autour du thème de la non-puissance chez Jacques Ellul et Charbonneau. Alors, tu retrouves là un thème que tu as beaucoup travaillé et pour lequel tu as beaucoup publié déjà sur l'œuvre de Jacques Ellul. Peut-être que ça vaut la peine de rappeler cette biographie qui fait référence et que tu avais publiée aux éditions Labor et Fidesse. Jacques Ellul, une pensée en dialogue. Et puis, tu as aussi édité un beau recueil sur la réception de Jacques Ellul et la fécondité de l'œuvre d'Ellul chez ses héritiers. Génération Ellul, aussi publiée chez Labor et Fidesse. Et puis, par ailleurs, je sais que tu as aussi assuré l'édition critique de plusieurs œuvres de Jacques Ellul. Donc, tu es certainement la bonne personne pour nous introduire dans sa pensée. Et je vous propose donc de te laisser tout de suite la parole. On va procéder de la manière suivante. Frédéric va donner un exposé d'environ 45 minutes. Et puis ensuite, il y aura de l'espace pour des questions, des échanges. Et pour cela, il y a la possibilité de poser des questions à la modératrice, qui est Nadine. Voilà. Merci en tout cas encore pour le temps que tu nous consacres, Frédéric. Merci. Est-ce qu'on m'entend bien comme cela ? Très bien, oui. Merci. Merci à toi, Pierre. Merci à Nadine. Merci pour votre invitation et pour votre organisation de ce cycle de conférences. Et merci à chacune et chacun d'entre vous, chers amis, d'être venus, d'être présents, d'être là pour notre rencontre. Je sais bien que les expressions « venir », « être présent », « être là », et même « notre rencontre », ont bien changé de sens ces derniers mois. Mais si elles n'ont plus le même sens, elles ont néanmoins du sens. Et je voudrais vraiment vous exprimer ma gratitude d'avoir fait le choix de nous rejoindre cet après-midi. Et en vous disant cela, je ne prononce pas seulement une formule de politesse et de bienvenue, mais je nous propulse déjà au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Car nous allons cheminer avec un homme, Jacques Ellul, qui, dans une société du bruit et de l'image, dans une société où nous sommes assaillis en permanence, par un flot ininterrompu de messages, d'informations, de clips et de sollicitations de toutes sortes, sur les centaines de chaînes de télévision, les milliers de sites internet, les réseaux sociaux, nous invitaient à faire des choix. Et des choix qui aient du sens pour notre vie. Et pour ma part, je suis convaincu que cet après-midi, comme dit l'Évangile, vous avez choisi la bonne part. Et le carême est un temps privilégié pour marquer un recul sur nous-mêmes, pour reconsidérer l'horizon de notre existence. Et j'aime à relever le fait que l'Église protestante unie de Lyon a intitulé ce cycle de conférences, non pas conférences de carême, mais conférences sur le carême. Non pas des conférences dont le carême serait l'objet, mais dont le carême est l'occasion, le terreau favorable, sur lequel se déployer. Nous allons donc cheminer avec Jacques Ellume. Ce qui me touche particulièrement chez lui, c'est qu'il nous propose une théologie et une éthique chrétienne pour aujourd'hui. Non pas désincarnée, non pas hors sol, mais pleinement enracinée dans la prise en compte de la situation présente, dans le quotidien des femmes et des hommes de 2021. Avec le changement climatique, avec le déferlement technologique, avec les fake news, avec la montée du terrorisme, avec l'omniprésence des écrans, avec les pandémies. Lui qui est mort il y a bientôt 27 ans a su anticiper ce qui nous arrive en ce moment et il a proposé une grille de lecture pour notre temps et chercher à dessiner une voie pour les chrétiens dans ce monde-ci. Sa pensée est une pensée dialectique, c'est-à-dire une pensée qui ne s'exprime pas par des slogans unilatéraux, mais qui met toujours des pôles en tension et qui nous invite à endurer ces tensions. Il met en jeu trois principales dialectiques, l'une concernant l'espérance, la seconde concernant l'engagement et la troisième concernant la non-puissance. Je suivrai donc ce plan pour mon exposé, d'abord l'espérance, ensuite l'engagement et enfin la non-puissance. Tout d'abord donc l'espérance. Chers amis, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste ? Lorsque vous regardez l'état de notre planète, lorsque vous constatez les dérèglements climatiques, les canicules à répétition, lorsque vous savez que la déforestation se poursuit, que la biodiversité s'appauvrit, lorsque vous pensez aux continents de plastique qui dérivent dans l'océan, lorsque vous savez que la rupture de la banquise, la montée des eaux qui s'en suivra, vont noyer le littoral et les terres arables dans de nombreux pays, provoquant des vagues migratoires et des conflits sans précédent. Est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Ne sommes-nous pas au bord du gouffre face à l'abîme ? Lorsque vous songez à la pandémie qui a mis à genoux l'humanité, à la chape de plomb qui fait peser sur nous et sur nous tous, toute l'humanité, depuis plus d'un an, au risque de mutations du virus, aux récessions économiques que tout cela génèrent, aux générations futures, à vos enfants, à vos petits-enfants, à vous-même, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste ? Alors, vous me répondrez sans doute « être optimiste, ce serait de la naïveté, mais être pessimiste, ce serait de la résignation, du fatalisme ». Et vous auriez raison. Mais alors, entre optimisme et pessimisme, que choisir ? Eh bien, chers amis, lorsque nous nous tournons vers la Bible, nous ne trouvons ni optimisme, ni pessimisme, ni espoir, ni désespoir. En revanche, ce dont il est question, c'est d'espérance. Jacques Ellul distinguait nettement l'espoir de l'espérance. Et il mobilisait ainsi une dialectique à trois pôles, l'espoir, le désespoir et l'espérance. L'espoir exprime l'attitude de l'optimiste et le désespoir, celle du pessimiste, sans espérance. Jacques Ellul se présentait lui-même plutôt comme un pessimiste rempli d'espérance. L'espoir, c'est la perspective d'une amélioration de la situation à vue humaine. L'espoir n'a de sens que lorsqu'il y a une issue possible. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, l'espoir fait vivre, disent avec raison les adages populaires. Mais l'espérance, c'est quasiment le contraire de l'espoir. Car c'est bien souvent quand il n'y a plus d'espoir que surgit l'espérance. Lorsque l'avenir est bouché, lorsqu'il n'y a même plus une petite lucarne pour laisser filtrer la lumière. L'espérance se nourrit de désespoir. Or, l'espérance est le fil rouge qui se déroule tout au long de la Bible. L'espérance est toujours liée aux promesses de Dieu. L'espérance, c'est l'assurance que Dieu tiendra ses promesses. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu que l'on traduit par espérance est, comme toujours en hébreu, pour exprimer une notion spirituelle profonde, un terme très concret. Tikvah, c'est une corde, une corde tendue entre deux personnes. C'est donc à la fois une corde et l'espérance. L'espérance, c'est donc une corde tendue entre aujourd'hui et demain. Nous retrouvons d'ailleurs cela en français lorsque nous disons que nous attendons, c'est-à-dire que nous sommes tendus vers un bien à venir avec endurance et persévérance. Dans la Bible, l'espérance est donc toujours liée aux promesses de Dieu. Notre Dieu est un Dieu fidèle et donc un Dieu fiable qui promet et qui tient ses promesses. La Bible hébraïque témoigne de cette fidélité de Dieu qui sans cesse promet et accomplit ce qu'il a promis. L'espérance concerne d'abord la descendance et les biens matériels. C'est l'annonce faite à Abraham et à Sarah en Genèse 15 puis au chêne de Mamre en Genèse 18 qu'ils auront un fils et à travers lui une descendance aussi innombrable que les étoiles du ciel. Promesse totalement déraisonnable puisque Sarah a 90 ans et Abraham a 100 ans. On dirait aujourd'hui qu'elle est ménopausée et lui, si j'ose dire, androposée et cependant Dieu tient sa promesse. Ensuite, l'espérance concerne la libération de l'esclavage en Égypte puis c'est la terre promise, c'est la prospérité, c'est la délivrance et le rétablissement du peuple annoncé durant l'exil à Babylone et puis l'espérance évolue car il y a un progrès dans la révélation biblique, elle évolue des biens matériels vers des biens spirituels. Ce qui est promis, c'est la réconciliation et l'harmonie relationnelle, c'est la joie et le bonheur et finalement, dans les textes les plus tardifs de l'Ancien Testament, l'espérance concerne la venue du Messie dans les chants du Serviteur souffrant notamment, elle concerne la résurrection dans le livre de Daniel et enfin, c'est Dieu lui-même qui s'identifie à l'espérance. Là où le psalmiste disait de façon récurrente « j'espère en Dieu », Jérémie, pour sa part précise « béni soit l'homme dont l'éternel est l'espérance ». L'espérance ne concerne donc plus seulement ce que Dieu a promis mais elle est le nom et l'identité de Dieu lui-même. En entrant dans le Nouveau Testament, la promesse suprême de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. La fidélité de Dieu se trouve attestée par la venue du Messie et c'est Jésus-Christ lui-même qui est appelé « notre espérance ». Ainsi commence la première épître de Paul à Timothée, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant véritable dans la foi. Et puis l'espérance est relancée lorsque Jésus annonce le royaume de Dieu. Mais ce royaume n'est pas seulement quelque chose à attendre pour l'avenir. Dans l'évangile de Luc au chapitre 17, il nous a raconté une scène où les pharisiens demandent à Jésus quand viendra le royaume et comment on le reconnaîtra en employant le futur. Et Jésus leur répond « Au présent, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Or, comme bien souvent dans les évangiles, il nous faut visualiser la scène pour mieux la comprendre. Les pharisiens entourent Jésus. Par conséquent, celui-ci est au milieu d'eux. C'est donc de lui-même qu'il parle lorsqu'il parle au présent du royaume de Dieu. Et il en a parlé ainsi au présent il y a 2000 ans. Le royaume de Dieu, c'est donc la présence de Jésus au milieu de nous. Ou encore, autre traduction possible du grec, au-dedans de nous, au-dedans de nous ou au milieu de nous. Le royaume de Dieu est donc à la fois déjà là et pas encore là puisque Jésus est présent au milieu de nous mais qu'il reviendra pleinement à la fin des temps. On pourrait demander quelle est la différence alors entre la foi et l'espérance. Je dirais d'une simple formule que l'espérance c'est la foi pour demain et que la foi c'est l'espérance pour aujourd'hui. La foi est une relation vivante que nous entretenons avec le Dieu de Jésus-Christ et l'espérance, la persévérance dans cette relation vivante lorsque nous nous tournons vers l'avenir. Alors, lisons maintenant les textes qui concernent notre avenir, qui rendent compte des promesses de Dieu pour l'avenir et qui nourrissent donc notre espérance. Car si la Bible raconte la fidélité de Dieu au passé en attestant de son alliance et des promesses qu'il a faites à son peuple et qu'il a accomplies, il y a des textes bibliques qui nous parlent de notre avenir. J'en ai simplement sélectionné deux, la fin de Romain 8 et la fin de Matthieu 28. Paul dit aux chrétiens « Ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les puissantes, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Jésus nous dit dans la finale de l'Évangile selon Matthieu « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » « Notre Dieu est un Dieu fidèle et fiable. Or, pour notre avenir, il ne nous promet pas la réussite de la COP 21, ni la maîtrise du dérèglement climatique, ni l'arrêt de la déforestation, ni la sauvegarde de la biodiversité, ni l'éradication du Covid et de ses variants d'ici la fin de l'année. Tout cela relève peut-être de l'espoir. Mais il nous promet la présence de Jésus-Christ et cela tous les jours. Tous les jours, c'est-à-dire dans les jours de joie comme dans les jours de nuit, dans nos échecs comme dans nos succès. Sa présence, non pas pour dissiper les catastrophes mais pour les traverser avec nous. Rien ne nous séparera jamais de notre Dieu, telle est notre espérance, à distance autant de l'espoir que du désespoir. Et telle est notre espérance dont nous devons toujours être prêts à rendre compte devant nos contemporains, partager qu'ils sont entre l'espoir et le désespoir, entre le pessimisme et l'optimisme. Telle est notre espérance qui ne doit certainement pas nous laisser attendre passivement l'intervention de Dieu pour sauver la planète ou éradiquer les pandémies, mais qui doit au contraire nourrir nos engagements et nos combats. Nous allons donc maintenant deuxième temps parler d'engagement. Après la dialectique proposée par Jacques Lellul entre espoir, désespoir et espérance, nous allons rencontrer une autre dialectique au sujet de l'engagement. Quel engagement pour le chrétien dans le monde d'aujourd'hui pour le rendre plus juste, plus pacifique, plus solidaire et d'abord pour le sauvegarder, pour lui éviter l'effondrement et le chaos généralisé. Face à l'état de la planète et des défis qui sont devant nous, nous sommes partagés entre deux tendances. D'une part la résignation, la soumission au destin, le découragement, le fatalisme, le désinvestissement, le cynisme ou encore le spiritualisme apolitique et devant l'énormité des enjeux et des obstacles, la conviction que tout est fichu. Et d'autre part, l'engagement, l'engagement effréné, le militantisme intégral, le don total de soi, de son temps, de son énergie, l'activisme, pour au moins faire quelque chose tout de suite et avec le maximum d'efficacité. Là encore, quel est votre profil psychologique, engagé ou désengagé, hyperactif ou résigné ? Jacques Ellul, à partir de sa relecture des textes bibliques, suggère une troisième voie. Il nous propose à nouveau une dialectique à trois pôles, l'engagement, le désengagement et le dégagement. Le dégagement qu'il appelle aussi l'engagement dégagé. Le dégagement s'oppose bien entendu au désengagement. Le chrétien n'est pas un fataliste qui se réfugie dans son concon ou dans sa relation seule à seule avec Dieu. Mais il n'est pas non plus l'engagement pour l'engagement. Il a des affinités avec l'engagement puisque le dégagement est un engagement dégagé, mais cet engagement est au préalable dégagé, c'est-à-dire libéré, émancipé. Alors, libéré de quoi ? Eh bien, tout d'abord, libéré de soi-même. Libéré de soi-même et de l'emprise en soi-même sur notre imaginaire de ce diktat de l'efficacité à tout prix, de cette injonction à la performance, à l'efficience. Aujourd'hui, on dit à l'excellence qui est le mot d'ordre permanent dans la société technicienne, faire ses preuves, être efficace, productif et qui s'impose à nous aussi dans l'engagement, dans le militantisme. Tel est le lot de l'engagement pour l'engagement. Arc-bouté sur les fruits de notre action, nous sommes des idolâtres de l'efficacité. Telle est au contraire la promesse du dégagement dont parle Jacques Ellul pleinement engagé mais détaché de toute absolutisation de l'efficacité, nous nous trouvons dépréoccupés de nous-mêmes. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de l'esclavage, dit Paul aux Galates. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas, ajoute-t-il, en s'adressant aux Corinthiens. Ce dégagement est lié à la liberté que le chrétien peut découvrir en Christ. Car selon Jacques Ellul, la liberté en Christ est la seule véritable liberté et donc le dégagement en Christ, le seul engagement authentique. À la différence de toutes les autres libertés, la liberté en Christ n'est pas une liberté à l'égard d'un objet extérieur à soi-même, mais c'est une libération à l'égard de soi-même, une prise de recul, une distanciation par rapport à soi. Et cela est possible parce que cette liberté en Christ s'appuie sur un Dieu transcendant au monde, alors que nous, nous sommes immergés dans le monde, un Dieu extérieur sur lequel trouver un appui pour nous dégager de nous-mêmes. Et en même temps, ce Dieu transcendant, c'est aussi celui qui s'est fait tout proche, qui nous a rejoints en Jésus-Christ au point d'endurer toute notre condition. Le Dieu de l'Évangile est à la fois extérieur au monde puisqu'il l'a créé et incarné en Jésus-Christ. Et c'est en cela qu'il nous permet de prendre du recul par rapport au monde, par rapport au système technicien qui est notre milieu de vie et finalement par rapport à nous-mêmes. La liberté en Christ consiste à considérer chacune de nos œuvres, œuvres politiques, œuvres économiques, œuvres techniques, comme relatives et provisoires. Mais il ne s'agit pas pour autant de se retirer du monde. Il s'agit de vivre pleinement dans ce monde sans l'idolâtrer et notamment sans idolâtrer nos œuvres. plus précisément il s'agit de transgresser, de profaner le nouveau sacré de l'homme qu'il s'agisse du sacré politique, du sacré financier, du sacré technique pour vivre avec la politique, avec la finance, avec la technique tout en les remettant chacune à sa place, tout en les détrônant. Elles ne sont dignes ni de notre adoration ni même de notre amour. L'engagement des chrétiens est donc tout à fait possible et effectif à condition d'être au préalable dégagé. L'engagement et le dégagement n'ont de légitimité qu'en relation dialectique. Et nous avons, dit Jacques Ellul, nous avons à nous engager précisément là où la société ne désire pas que nous soyons en tant que chrétiens et à nous dégager là où elle désire que nous soyons pour servir de caution. Ainsi, dit-il, l'Église ne doit pas être là où on l'attend et elle doit être là où on ne l'attend pas. Face à de fausses présences au monde moderne qui consistent à s'engager pour s'engager, à agir pour agir, à idolâtrer les résultats de nos engagements, quelle est donc la vraie présence des chrétiens ? Jacques Ellul montre que seule la situation du chrétien dans le monde est véritablement révolutionnaire. En effet, elle s'incarne dans un style de vie nouveau qui restaure les finalités alors que la société technicienne dans laquelle nous sommes immergés n'a plus de finalités. Elle a mis les moyens à la place des fins de sorte que tout est moyen, tout est question d'efficacité et de puissance. La vraie présence du chrétien consiste à être plutôt qu'à agir. La personne qui passe son temps à agir cesse par là-même de vivre, dit Jacques Ellul. Alors, il ne précise pas en détail de quoi devrait être fait ce style de vie afin de ne pas édicter une nouvelle loi et d'entrer une nouvelle fois dans un légalisme, mais il affirme que c'est sur la création de ce nouveau style de vie que va se jouer la crédibilité du christianisme, soit sa conformisation au monde, soit sa puissance créatrice. L'avenir du christianisme repose donc sur la vivacité de petits groupes qui sauront imaginer une nouvelle manière d'être présents au monde. Tel est le premier jalon décisif de l'engagement dégagé selon Jacques Ellul, d'abord vivre, mais vivre d'une manière non conforme aux tendances lourdes de la société technicienne. Cela commence par choisir ce que l'on va consommer au quotidien, ce que l'on va mettre dans notre assiette en se souvenant que nous mangeons deux ou trois fois par jour alors que nous ne votons qu'une par an ou tous les deux ans. Cela concerne la manière dont on va habiter, nos modes de transport, notre gestion de l'énergie, nos loisirs, nos relations les uns avec les autres, notre vie spirituelle. L'engagement dégagé est d'abord une question de style de vie. Pour conclure, Jacques Ellul nous donne encore une dernière piste. dans un livre publié en 1969, donc dans le sillage de mai 68, il écrit ceci « Le plus haut point de rupture envers cette société technicienne, l'attitude vraiment révolutionnaire est l'attitude de contemplation au lieu de l'agitation frénétique. » La contemplation est en effet révolutionnaire en ce qu'elle s'inscrit radicalement à contre-courant de la société technicienne et manifeste ainsi avec elle avec la plus grande vigueur le véritable sens de l'engagement dégagé. Tel est l'insigne paradoxe de l'engagement qui se déprend de ses propres équivoques aux yeux de Jacques Ellul. Le véritable engagement se traduit finalement par la contemplation. Alors 50 ans après, la résignation a sans doute pris le relais du militantisme mais ce retour de balancier tente à exaspérer l'activisme de ceux qui restent attachés à l'engagement. Le message de Jacques Ellul est donc foncièrement libérateur à l'égard de ces deux tentations, de ces deux dérives qui guettent le chrétien comme le non-chrétien. Comment donc concrètement incarner le dégagement en Christ ? Cette question nous conduit à ouvrir le dernier volet de notre parcours, celui de la non-puissance. Après les deux dialectiques espoir, désespoir, espérance et engagement, désengagement, dégagement, une troisième dialectique concerne les trois pôles suivants, la puissance, l'impuissance et la non-puissance. La puissance, c'est la capacité de faire quelque chose. L'impuissance, c'est l'incapacité de faire cette chose. Et la non-puissance, c'est la capacité de la faire et le choix de ne pas la faire. Elle consiste donc à ne pas faire tout ce que l'on est capable de faire pour la seule raison qu'on peut le faire. Or, telle est la loi des reins qui régit notre société technicienne que l'on appelle la loi de Gabor, je la cite, tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé. C'est cela la loi de Gabor. En ce sens, la non-puissance est une transgression et même une profanation de la loi de Gabor. Profanation car elle est quelque peu sacralisée dans notre société, cette loi de Gabor. La non-puissance n'a donc rien à voir avec l'impuissance. Elle relève plutôt d'un renoncement assumé. L'éthique de la non-puissance est une éthique de l'autolimitation et de la sobriété, ce qui va à contre-courant par rapport aux tendances lourdes de la société technicienne. La non-puissance aux yeux de Jacques Ellul est d'abord au cœur du message biblique. Elle définit l'éthique propre aux disciples du Christ puisque le Christ tout-puissant n'a pas eu recours aux capacités infinies de sa toute-puissance mais au contraire a fait le choix de la faiblesse et de la vulnérabilité. C'est ce qu'exprime notamment l'hymne de Paul aux Philippiens je le cite Philippiens 2, 6 à 11 « Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi donc, du fait de sa condition divine, Jésus aurait pu prétendre à égaler le Père mais il a préféré s'abaisser, se vider, dit littéralement le texte grec, et kénocène, d'où le concept théologique de kénose. Tout ce qui était à sa portée, il ne s'en est pas emparé. Jésus a adopté une attitude de non-puissance également lorsqu'il demande à Jean-Baptiste d'être baptisé par lui alors qu'il détient lui-même la possibilité du baptême de feu, lorsqu'il résiste aux trois tentations du diable qu'il incite à manifester sa puissance divine. Ensuite, Jésus n'a pas accompli tous les miracles qu'on lui a demandé de réaliser. Je lis au chapitre 12 de l'Évangile selon Matthieu, verset 38-41, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère demande un signe, il ne lui sera pas donné d'autre signe que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du grand poisson, de même, le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement à la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. Lorsqu'on le sollicite pour accomplir un miracle pour le spectacle, pour la distraction, pour la galerie, comme on demande à un singe savant de faire son numéro ou plus sérieusement pour vérifier son identité, pour qu'il prouve par une performance qu'il est bien celui qu'il prétend, comme on exigerait qu'il livre son ADN. Lorsqu'on veut qu'il fournisse des preuves de son identité supposée, Jésus renvoie ses interlocuteurs, scribes et pharisiens, au seul miracle de Jonas. Et pourtant, dit-il, il y a ici plus que Jonas. Et il précisera aussi qu'il y a ici plus que Salomon, plus qu'Abraham, plus que le Temple, convoquant ainsi des figures illustres ou des lieux très importants de la tradition biblique pour dire qu'il leur est supérieur. Jésus l'emporte en puissance et en éclat sur le Temple, sur Abraham, sur Salomon, sur Jonas. Mais il n'apporte pas la preuve tangible de cette supériorité. Il n'accomplira pas le miracle demandé, simplement, par analogie avec les trois jours et trois nuits de Jonas immergé. Il annonce le temps qu'il passera enterré et sa sortie du tombeau vivant et vainqueur de la mort. Le miracle est encore plus éclatant et c'est là que se situe la supériorité. Mais nul ne le verra. C'est une question de foi et de vie, non de puissance manifeste, spectaculaire. Jésus n'a donc pas réalisé tout ce qu'il aurait pu faire, surtout lorsque la puissance demandée était déconnectée de la foi et de l'amour. Par ailleurs, Jésus aurait pu aussi chasser les Romains de Palestine et il ne l'a pas fait. Il aurait pu aussi échapper à son arrestation, appeler à sa rescousse des légions d'anges ou laisser Pierre le défendre par l'épée et il ne l'a pas fait. Il aurait pu aussi éviter la souffrance et la mort, être dispensé de boire la coupe de douleur et il ne l'a pas fait. Il aurait pu descendre de sa croix lorsqu'on le lui a crié et il ne l'a pas fait. Laquellule voit dans tous ses exemples une application par Jésus de son enseignement du serment sur la montagne, il n'y a pas de légitime défense chez lui. Tout cela à ses yeux confère à la mission de Jésus et par conséquent à la vocation de tous ceux qui se réclament de lui une portée décisive. Si Jésus n'a pas réalisé tout ce qu'il était en mesure de faire lorsqu'il était sur terre, les chrétiens sont invités à le suivre sur ce chemin éthique. Or, aujourd'hui, grâce à la puissance technicienne, nous pouvons faire de nombreuses choses que Jésus accomplissait en tant que miracle. Guérir des malades, faire de la surpêche, modifier le climat, tout cela n'est plus miraculeux. Ou bien alors c'est le miracle de la technique, mais c'est par métaphore, par abus de langage que l'on parle alors de miracle. Ce déferlement technologique répond donc à la loi de Gabor, tout ce qui est techniquement possible sera nécessairement réalisé, loi qui régit notre société moderne. Peu importe les effets et les coûts, on fait tout ce qu'on peut faire parce qu'on peut le faire et pour cette seule raison. Voilà notre société qui a perdu tout sens des finalités. C'est ici que Jacques-Élule relit l'Évangile. Jésus n'a pas fait tout ce qu'il pouvait faire. Lui qui, en tant que Dieu, était tout-puissant, n'a pas usé de sa toute-puissance sans discernement. Il n'a mobilisé sa puissance qu'en vertu de l'amour. Aussi, si nous sommes des disciples du Christ, nous sommes invités à le suivre sur ce chemin, c'est-à-dire à transgresser et à profaner la loi de Gabor et à ne pas faire tout ce que nous pouvons pour la simple raison que nous pouvons le faire. Car c'est sans doute ici que la crise écologique prend ses racines. Et peut-être aussi les pandémies lorsqu'on a découplé la liberté, la responsabilité et l'amour qui étaient appelés à se réguler l'un l'autre. Et penser que l'on pourra surmonter la crise par un surcroît de technologie, par des solutions techniques aux problèmes posés par la technique, alors que ces solutions poseront à leur tour d'insondables problèmes, c'est bien entendu un leurre. La non-puissance, c'est l'attitude chrétienne par excellence puisqu'elle se choisit par fidélité au Christ. Le grand paradoxe lié à cette promotion de la non-puissance tient à ce que celle-ci, grevée de sa tare apparente de l'inefficacité, demeure cependant d'une pertinence inégalée. En effet, Jacques Ellul n'hésite pas à affirmer ceci, seule la non-puissance aujourd'hui peut avoir une chance de sauver le monde. Alors, quelles sont les modalités concrètes d'un tel trésor ? Selon Jacques Ellul, il importe d'affirmer l'impossibilité de vivre ensemble et même probablement de vivre tout pour si l'on ne pratique pas une éthique de la non-puissance. C'est l'option fondamentale. Tant que l'homme sera orienté par l'esprit de puissance et vers l'acquisition de puissance, vers la croissance indéfinie de production, de consommation, rien n'est possible. Alors, Jacques Ellul donne un certain nombre d'exemples concrets. Il dit cela commence par l'usage personnel des moyens techniques. Par exemple, au volant, ne pas chercher systématiquement à dépasser les autres, ne pas chercher à atteindre la vitesse maximum, même la vitesse autorisée, alors que rien n'est plus aisé qu'une pression du pied sur la pédale, ne pas chercher à faire hurler son post-transistor, ne pas chercher la puissance quand elle est à notre portée. Cela se poursuit avec le fonctionnement des institutions. On pourrait chercher d'autres moteurs de l'organisation sociale que la concurrence, de même dans les méthodes pédagogiques, cultiver la coopération et l'entraide, et dans l'économie, soutenir l'économie sociale et solidaire, et même dans le sport où, selon le mot sans cesse bafoué de Pierre de Coubertin, l'essentiel est de participer. La non-puissance devrait aussi concerner le domaine de la recherche scientifique en déterminant les seuils de nocivité d'un outil et en inventant, dit Jacques Ellul, des outils qui optimisent l'équilibre de la vie. Et chaque fois que le scientifique ou le technicien sont incapables de déterminer avec la plus grande précision et certitude les effets globaux et à longue échéance d'une technique possible, alors il faudrait immanquablement refuser d'engager le processus de cette technique. En définitive, la non-puissance revient à établir des seuils et des limites. La fixation de limites est toujours constitutive de la société comme de la culture. Il n'y a aucun groupe humain qui puisse exister en tant qu'humain dans l'illimité quel qu'il soit. On peut penser à l'interdit du meurtre, bien sûr, qui est une limite puisqu'il est toujours possible physiquement de tuer, mais il est interdit de tuer. L'institution du Shabbat avait cette fonction aussi, il est essentiel de la redécouvrir aujourd'hui. Et dans les deux versions du Décalogue, en Exode 20 et en Deutéronome 5, il est question du respect du Shabbat, mais si la première version justifie ce respect par la référence aux six jours de la création, la seconde rappelle à son sujet la libération d'Égypte. La suspension hebdomadaire du travail est donc l'expression d'une véritable libération à l'égard de nos esclavages, je dirais à l'égard de nos Égyptes intérieurs. Or, aujourd'hui, la transgression systématique des limites met en péril la vie même sur la planète. On ne peut concevoir un développement infini dans un monde fini, vous connaissez cette expression même si on la répète sans forcément la référer à son auteur Jacques Ellul. Aussi, le choix d'une éthique de la non-puissance est-il devenu une question d'une urgence de la non-puissance extrême. L'option de la non-puissance signifie le refus du culte de la croissance. La non-puissance correspond à une vision globale de la vie. Je cite Jacques Ellul, le choix de la non-puissance remet en question à la fois notre façon de traiter la nature, les animaux et là on entend entre autres les origines de la pandémie, les autres hommes, à la fois aussi les fondements et les orientations de notre société militariste et technicienne et à la fois aussi notre idée de la liberté comme autonomie, indépendance absolue, souveraineté, etc. C'est pourquoi la non-puissance est la condition de la véritable liberté. C'est ici le plus grand mensonge social qui consiste à croire que l'on peut être à la fois puissant et libre, à la fois consommer les fruits de la puissance et jouir des joies de la liberté. Au contraire, pour Jacques Ellul, l'aventure de la liberté, c'est la présence de la non-puissance de la croix au milieu des hommes. Et c'est pourquoi la non-puissance est même identifiée à l'amour. En effet, je cite de nouveau Jacques Ellul, Dieu choisit la non-puissance pour libérer l'homme des puissances qui l'accable, aussi bien celle de l'argent ou de l'État que celle de la science, de la société, de la loi ou du sexe. Tout cela et bien d'autres choses, ce sont des puissances qui empêchent l'homme d'être lui-même. Créature qui se reconnaît pour telle et destinée à l'amour. L'homme n'est pas un être pour la mort, mais un être pour l'amour. Référence à Heidegger, philosophe Heidegger, l'être pour la mort. Pour Ellul, l'homme est un être pour l'amour. En fin de compte, la non-puissance est à situer en étroite connexion avec le dégagement et avec l'espérance. Loin de sa réputation de critique désespérant, de cassandre et de rabat-joie, Jacques Ellul signe à ce sujet les formules les plus réjouissantes et les plus lumineuses du volet propositionnel de son œuvre. Je le cite « Choisir la non-puissance, ce n'est pas la passivité, c'est choisir un style de vie qui a dépassé le besoin de la puissance, c'est justement dépouiller le destin de ce qu'il a d'implacable. On déjoue les forces de l'histoire par la non-puissance. La non-puissance, c'est donc le chemin éthique susceptible de défataliser l'histoire. Je termine. Pessimisme rempli d'espérance, engagement dégagé, éthique de la non-puissance, tels sont les trois pôles de la vie chrétienne aux yeux de Jacques Ellul. Personnellement, je trouve que ces propos sont particulièrement éclairants et revigorants pour traverser notre période sombre et nos épreuves actuelles. mais vous les recevez peut-être différemment. Il est donc temps que je me taise pour vous laisser réagir. Merci de votre patience et de votre écoute. Merci beaucoup. Pierre, je te laisse la parole. Ah non, merci. En tout cas, la parole va être à chacun. Vous êtes le plus simple, Nadine, c'est que tu nous expliques comment on procède pour poser des questions. Donc, pour poser des questions, elles se feront par écrit. Vous avez en bas de votre écran une petite bulle sous laquelle est écrit discussion. Et donc, si vous cliquez dessus, ça s'ouvre sur le côté et vous écrivez la question que vous voulez poser. et moi, de mon côté, je la transmets à Frédéric Rognon et du coup, je transmets déjà une première question à Frédéric, mais que je peux aussi lire. Ça vous laissera le temps. Donc, un grand merci pour cet exposé très riche sur la non-puissance. N'y a-t-il pas des non-puissants militants ? Ne peut-on pas faire de cette non-puissance un engagement excessif et chercher une performance ? Comment être sûr que notre place est juste ? Est-ce que je réponds tout de suite ? En attendant que d'autres choses arrivent, oui, je pense. Pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, merci. Merci beaucoup, Anadine, pour ces... Non, Anadine a fait que transférer, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas qui a posé la question. Merci beaucoup pour cette question. Alors, bien sûr, la question d'abord révèle un très agréable, un très appréciable esprit critique. Je trouve qu'Élule a un très fort esprit critique, mais il apprécia aussi qu'on exerce la critique sur sa propre pensée. Et là, effectivement, moi, je signerais cela aussi. Il y a là, dans cette affirmation de la non-puissance chez Élule, un risque, bien sûr, un risque de faire de la non-puissance une manière d'atteindre une performance et donc de tomber sous le coup de la critique qu'il fait. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est humain est ambivalent, tout ce qui concerne l'être humain peut toujours être renversé, être récupéré, être perverti ou subverti. Et donc, il y a certainement un risque à, je dirais, à absolutiser la non-puissance. en même temps, il y a quand même un certain garde-fou parce que la non-puissance est précisément le refus de toute absolutisation. La non-puissance, c'est le refus de la performance comme idole, de l'efficacité comme idéale. et je pense que là, ça relève du discernement personnel. Comment être sûr que notre place est juste ? Eh bien, c'est le discernement. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est le discernement pour essayer de trouver le meilleur positionnement. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions à envoyer par écrit ? Ça demande Alors, peut-être en attendant une autre question, je me demandais si tu aurais quelques exemples à nous offrir de profanation de la loi de Gabor qui a été portée collectivement parce qu'on a bien saisi la portée d'éthique individuelle, de volonté et d'une mise en œuvre de la non-puissance. Mais est-ce qu'il y aurait des exemples dans l'histoire où il y a eu des mises en œuvre collectives de ce défi aux lois de Gabor ? Alors, collective, ça dépend à quel niveau on se place. Si c'est au niveau national, si c'est au niveau d'un État ou si c'est au niveau d'un groupe, on trouvera plus facilement des exemples au niveau de groupes parce qu'au niveau d'un État, en tout cas, c'est la critique qu'il y a eu l'adresse à l'État. L'État a une logique toujours de promouvoir la puissance. C'est dans la logique même de l'État, c'est la logique d'une nation et c'est pourquoi ils croyaient beaucoup plus à l'action des petits groupes qui, en leur sein, peuvent faire le choix d'éviter, par exemple, la prise de pouvoir de l'un sur le groupe. La toute-puissance est une tentation dans tous les groupes et on peut penser aussi à nos groupes d'Église. Il y a toujours ce risque-là et donc le renoncement conscient assumé de laisser une personne ou un petit groupe s'imposer dans un groupe. Ça, c'est un renoncement non puissant, c'est-à-dire qu'on peut toujours laisser quelqu'un prendre le pouvoir mais si on décide collectivement et encore une fois c'est plus facile dans des petits groupes, si on décide collectivement de faire obstacle à toute prise de pouvoir de type tout-puissant, eh bien, c'est un choix de non-puissance. Et ça, il me semble que dans nos églises, c'est quelque chose qui déjà se pratique et qui devra encore être promu, être conscient de nos fonctionnements pour éviter qu'il y ait l'émergence d'une toute-puissance. Alors, j'ai des questions qui arrivent là, peut-on considérer le choix de laisser des énergies fossiles sous terre comme un exemple de non-puissance ? Alors, je ne sais pas si on pose la question à Ellul, mais c'est toujours difficile de faire parler les morts même s'il s'est exprimé là-dessus, donc ce n'est pas tout à fait une manière de faire parler un mort. Il s'est exprimé assez clairement là-dessus, pour lui, c'est assez évident que la recherche de la sobriété et donc le renoncement à l'extractivisme, à la production effrénée des énergies fossiles, c'est une expression de la non-puissance, effectivement. Donc, il y a toute une réflexion sur l'énergie, chez lui, on le sait, et notamment celle de ce qu'on appelle aujourd'hui la sobriété heureuse, il était précurseur de tout ce courant qui consiste à réviser ses besoins, plutôt que de chercher d'autres sources d'énergie, essayer d'abord de voir si on a vraiment besoin de ce dont on croit qu'on a besoin. Et que faisons-nous alors de notre liberté d'agir sur la création ? Alors, là aussi, je parle pour Ellul, je ne dis pas mon point de vue personnel, mais j'essaie de dire ce qu'il a dit puisqu'il s'est exprimé longuement à ce sujet, il n'a pas seulement une pensée dialectique, il a aussi une lecture dialectique de la Bible. Et donc, il lit, par exemple, le premier chapitre de la Genèse et le deuxième chapitre aussi, et les deux ensemble, sur un mode dialectique. C'est-à-dire qu'il voit qu'il y a, dans le premier chapitre de la Genèse, une liberté d'agir sur la création qui est donnée à l'homme, dominer la terre, et en même temps, dans le même chapitre, d'abord, juste avant ce verset sur dominer la terre, il est question de l'image de Dieu. Par conséquent, il voit que, il interprète de la manière suivante, la liberté qui est donnée à l'homme, elle n'est pas pleine et entière, elle est régulée par cette responsabilité et cet amour qui sont ceux de Dieu. Dieu aime sa création et donc, si on considère qu'on peut surexploiter la terre en tant qu'image de Dieu, ça veut dire qu'on a l'image d'un Dieu absolument tyrannique. Au contraire, si on voit que Dieu est amour, si on voit que Dieu, si nous sommes à l'image d'un Dieu d'amour, eh bien, la liberté est donc en tension avec l'amour. De même, avec le chapitre 2 où il est question de garder la terre avec le terme chamar, un terme hébreu qui est le même pour garder les commandements de Dieu, il y a là une responsabilité et pas une liberté effrénée. Donc, la liberté est donnée mais elle est mise en tension avec l'amour et la responsabilité. On retrouve ça dans la première au Corinthien, tout est permis mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Par conséquent, la liberté, elle est pleine, elle est entière. Nous avons la liberté totale d'agir sur la création et même de détruire, de saccager la planète. Mais est-ce que pour autant il faut le faire même si on a la liberté, même si on a la possibilité de le faire, eh bien, la liberté est régulée par la responsabilité et par l'amour et donc, dans le discernement, on a peut-être autre chose à faire que de laisser la liberté totale de s'exprimer, de saccager la planète. Il y a une question concernant la contemplation. Pouvez-vous développer davantage la place d'une attitude de contemplation dans nos églises fort préoccupée et d'efficacité de nombre ? Alors, là aussi, je vais dire ce qu'Élule disait à ce sujet puisqu'il s'est exprimé aussi sur l'église. Vous savez peut-être qu'il a été lui-même très engagé à tous les niveaux de ce qui s'appelait à l'époque l'église réformée de France. Il était, tout en étant pas pasteur, mais il avait une délégation pastorale permanente. Pendant plusieurs décennies, il a animé la paroisse de Pessac près de Bordeaux. Puis ensuite, au niveau régional, dans les synodes régionaux pendant 20 ans, il était délégué au synode régional et ensuite au conseil national pendant 12 ans. Donc, de l'intérieur même de l'institution église, il avait un regard à la fois très bienveillant, très reconnaissant et néanmoins critique, précisément parce que l'attitude de contemplation, eh bien, il la trouvait trop peu, cette dimension-là, il la trouvait trop peu présente et la recherche d'efficacité qui est la loi de notre société technicienne, lui semblait avoir quelque peu contaminé notre église. Et c'est au niveau local qu'il trouvait le plus de place, laissé à la contemplation, laissé au silence, laissé à la gratuité. beaucoup plus que dans les institutions régionales ou nationales. C'est pourquoi à la fin de sa vie, il a été assez critique sur l'institution, sur les institutions de l'église et était devenu quelque peu congrégationaliste, c'est-à-dire c'était investi uniquement sur le plan local, précisément parce que c'est là, à ses yeux, que peut vraiment se développer, en dehors de la discipline individuelle, bien sûr, mais au niveau ecclésial, c'est là que peut se développer la contemplation. Une autre question, si l'État doit inévitablement montrer sa puissance quid de l'action politique, pourquoi s'engager en politique ? Comment vivre la non-puissance quand on gouverne une ville ou un État ? Alors, là aussi, je vais transmettre ce qu'Élou le disait, après on peut en discuter, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut d'abord connaître sa position. Vous le savez peut-être, là aussi, si vous connaissez un peu sa trajectoire biographique, qu'il a lui-même fait un peu de politique juste après la guerre, en 1944, il a été premier adjoint au maire de la ville de Bordeaux, et puis il a quitté la politique après six mois de cette expérience, assez dépité, je dirais, assez déçu de la politique, et si on lui posait la question, donc, dans ses livres ultérieurs, il analyse cette expérience et toutes ses observations ultérieures, il dirait qu'il n'y a pas moyen de pratiquer la non-puissance au niveau d'un État, au niveau d'une nation, que cela n'est pas, ce n'est pas dans la logique même de l'État, ce n'est pas dans la logique d'une nation, un État est toujours porté par une loi d'expansion et de puissance, et de puissance, et par contre, il avait trouvé un autre moyen de faire de la politique que de se présenter à des élections qui étaient donc des petits groupes d'inter, des petits groupes de résistance, et il avait, à son actif, il faut le reconnaître cela, il a quand même obtenu quelque chose, efficacement, il a obtenu quelque chose par la résistance des petits groupes dans le sud-ouest, c'est le sauvegarde de la côte d'Aquitaine qui était menacé par un programme soi-disant d'aménagement de bétonnage pour faire de la côte d'Aquitaine une deuxième côte d'Azur, et grâce à des groupes de résistance qu'il a suscité avec Bernard Charbonneau, cette côte a été sauvegardée, vous la connaissez peut-être, la côte d'Aquitaine, elle est encore très préservée, et donc il ne croyait pas du tout à la possibilité d'une non-puissance édictée d'en haut, mais par contre des groupes de résistance qui pouvaient s'opposer à des décisions de l'État localement, penser globalement à agir localement, la fameuse formule, elle s'appliquait ici. L'ironie de l'histoire, c'est que maintenant le maire de Bordeaux est un élève et un disciple d'Élule, qui a été élu l'an dernier, et donc est-ce qu'il va faire une politique inspirée d'Élule, en tout cas Élule ne croyait plus à la politique, même pour une municipalité en tout cas d'une grande ville comme Bordeaux. Élule, pardon. Oui, je me disais, tu as mentionné en passant la Bernard Charbonneau, tu le cites dans le titre de l'ouvrage que tu publies sur le défi de la non-puissance, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'il y a de singulier dans la pensée de Bernard Charbonneau par rapport à Élule dont on a parlé abondamment ? Oui, alors j'ai effectivement je n'ai pas parlé de Charbonneau dans mon exposé parce que ça nous aurait porté trop loin, en même temps dans mon livre effectivement je montre tout l'impact de Charbonneau sur Jacques Élule, ce sont deux amis de 70 ans qui ont été inséparables et qui ont eu je dirais une fécondation mutuelle, intellectuelle, mutuelle. La grande différence entre Élule et Charbonneau c'est qu'Élule est un chrétien converti, converti à 17 ans après avoir eu une enfance totalement dégagée de tout climat religieux alors que Charbonneau a la trajectoire inverse c'est-à-dire qu'il avait des parents chrétiens l'un protestant l'autre catholique mais surtout il a été au catéchisme et au scoutisme unioniste ça a été décisif pour son engagement écologiste par la suite la sensibilité à la nature dans les années 20 donc il est né en 1910 et ensuite il a comme on dit perdu la foi enfin en tout cas il a été agnostique une fois adulte et donc c'est deux trajectoires croisées deux trajectoires inverses et donc il n'avait pas l'espérance dont on parlait par conséquent il y a il y a une on a deux pensées cousines très très proches très 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 voisines mais l'une avec l'espérance et l'autre sans espérance donc voilà je ne peux pas en dire tellement plus mais il y a eu en tout cas une interpellation permanente entre le chrétien et l'agnostique qui a fécondé les deux pensées et qui a enrichi l'oeuvre de l'un comme l'oeuvre de l'autre alors je lis Ellul associe la puissance à la convoitise comment gérer cette caractéristique toute humaine pour lâcher prise dans la non-puissance alors effectivement nous sommes mûs par une volonté de puissance c'est ce que disait le philosophe Nietzsche par exemple et puis la convoitise on la trouve on la voit dans la Bible avec déjà dans le décalogue tu ne te convoiteras pas donc on sait bien que s'il y a besoin du décalogue c'est parce que c'est un élément important de notre nature humaine c'est une tentation permanente donc la tentation de la puissance et la tentation de la convoitise par conséquent Ellul le dira en bon protestant en tout cas qu'il n'y a pas de moyens humains pour résister ou pour conjurer cette tentation ce n'est que par grâce ce n'est que dans l'esprit dans le Saint-Esprit que nous pouvons entrer dans une démarche de lâcher prise donc c'est c'est vraiment il va jusqu'à dire que l'évangile est contraire à notre nature humaine que l'évangile est anti-humain et que par conséquent il n'y a que par grâce que nous pouvons suivre l'évangile certainement pas en suivant notre propre pente notre propre tendance naturelle alors une affirmation plutôt qu'une question élève de Jacques Ellul la science pour Bordeaux et lectrice de certains de ses ouvrages et d'articles à propos de sa pensée dans réforme l'évolution actuelle de la science mais surtout de son utilisation inquiète sans pour autant désespérer la nature nous renvoie au beau là est l'espérance et puis une question dans son livre L'Autre Dieu Marion Muller-Collar évoque l'appellation El Shaddai traditionnellement traduite par Dieu Tout-Puissant et qui peut aussi être traduite par Celui qui dit ça suffit donc cela pose une limite l'expression Dieu Tout-Puissant n'est-elle pas un piège et ne faudrait-il pas faire plus attention à son usage vaste question merci de la poser effectivement le terme Tout-Puissant apparaît déjà dans la traduction de l'Ancien Testament en grec la traduction des Septantes on a traduit El Shaddai par Pantokrator ce qui est probablement déjà un choix de traduction discutable en tout cas parce que Pantokrator ça veut dire Tout-Puissant mais Shaddai c'est beaucoup moins clair peut-être que ça veut dire puissant peut-être que ça veut dire celui qui dit ça suffit en tout cas c'est tout à fait discutable qu'on puisse comme ça traduire par Tout-Puissant après dans le Nouveau Testament Pantokrator n'apparaît que dans l'Apocalypse c'est-à-dire qu'il n'est pas question de toute-puissance de Dieu dans les Évangiles dans les Épitres il est question de puissance du Nathos mais pas de Pantokrator seulement dans l'Apocalypse ce qui a amené certains théologiens à dire que la toute-puissance de Dieu eh bien il faut peut-être la revisiter la voir peut-être à la fin des temps puisque l'Apocalypse en parle probablement au début au début de la création puisque pour créer le monde il faut quand même être tout-puissant mais peut-être qu'entre-temps Dieu aurait perdu sa toute-puissance il se serait déchargé de sa toute-puissance bref il y a tout un débat à ce sujet bon ça là je vous donne quelques éléments exégétiques après Elul lui-même ne remet pas en question l'expression toute-puissance toute-puissance de Dieu il a une théologie sur ce plan-là assez classique il considère que Dieu est tout-puissant et donc que Jésus est tout-puissant et donc qu'en renonçant à sa toute-puissance il fait oeuvre de non-puissance donc son éthique est liée à une lecture assez classique une théologie assez classique sur la toute-puissance de Dieu Mario nous pose une question la non-puissance n'est-elle pas justement de choisir de vivre l'évangile plutôt que d'avoir des réponses pour la société l'église n'a plus droit au chapitre aujourd'hui il me semble la Bible ne s'adresse-t-elle pas aux chrétiens c'est un problème épistémologique non jusqu'où doit-on aller pour tenter d'influencer l'État ou la société je copie et je colle alors si on suit ce que nous dit Jacques Ellul mais on peut ensuite en discuter je vous dis simplement ce que nous dit Jacques Ellul Jacques Ellul ne cherche pas à influencer l'État puisque comme je le disais il n'est pas du tout convaincu au contraire que l'État puisse être sensible à un appel à la non-puissance et même pour ce qui concerne la société on ne pourrait pas dire qu'il cherche à faire en sorte que les chrétiens que les églises influencent la société en appelant la société à des voies chrétiennes ou aux voies de la non-puissance il est beaucoup plus soucieux d'un témoignage individuel de témoins à personne témoignage de personne à personne et de petits groupes donc et de petits groupes d'églises notamment pour témoigner dans la société mais pas pour aller jusqu'à croire que la société pourrait adopter cette voie-là il dit clairement que la société ne peut pas être une société chrétienne ne peut pas adopter c'est pas seulement l'État c'est la société elle a besoin aussi de quelques sociétés que ce soit elle a besoin aussi d'une certaine puissance ou de croire d'avoir du sacré du sacré technicien du sacré auquel elle s'attache et donc il ne s'agit pas d'influencer ni l'État ni la société il s'agit beaucoup plus de témoigner par petits groupes et individuellement à des personnes qui peuvent ensuite elles adopter cette voie de non-puissance et ainsi peut-être gagner peu à peu le corps social mais certainement pas avoir une influence directe sur la société alors c'est plutôt une affirmation je n'arrive pas à retrouver la personne qui a posé la question pardon l'arme nucléaire ou encore le recul récurrent des lois bioéthiques montre bien des exemples de la loi de Gabor voilà c'était en fait c'est une réaction qui est plutôt au tout début de ce qu'on a échangé au niveau des questions oui alors c'est pas une question c'est une illustration mais elle est tout à fait judicieuse c'est c'est dans le contexte qui est le nôtre on peut tout à fait actualiser la pensée de Jacques Ellul 40-50 ans après à son époque déjà il y a l'arme nucléaire et il prend l'exemple de l'arme nucléaire mais aussi du nucléaire civil de l'énergie nucléaire comme étant l'expression de la loi de Gabor comme étant une sorte de nécessité qui s'impose parce qu'on la laisse s'imposer et puis les lois de bioéthique ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'à son époque mais déjà à son époque il était assez assez critique vis-à-vis de de ce recul de la de la préservation de la vie et donc et puis de l'acharnement thérapeutique etc donc effectivement ce sont des exemples qui sont un peu différents de ceux qu'il citait à l'époque mais qui permettent d'actualiser son analyse voilà merci infiniment Frédéric pour c'est à la fois ton exposé et puis les réponses très éclairantes que tu nous as apportées là et les réponses et puis simplement je vous donnais rendez-vous samedi prochain pour une conférence avec Denis Muller sur quelle éthique aujourd'hui et demain rendez-vous suivant ce sera avec Anne Faisandier en plein dans la réfection synodale de l'église protestante unique quel ministère pour quelle église aujourd'hui et demain et puis on terminera avec Gerd Thyssen avec son dernier ouvrage sur dire le christianisme autrement qui est un peu je crois une synthèse un genre de testament intellectuel qui propose après une carrière universitaire si féconde voilà donc merci en tout cas à chacun vous savez que ces codes sont valables pour les trois autres conférences et puis encore un grand merci à Frédéric je ne sais pas quelle est la bonne manière pour le remercier est-ce qu'il faut agiter nos mains peut-être activer les caméras et agiter les mains parce que j'ai tout à l'heure tenté de permettre de demander à tout le monde de réactiver son micro et ça fait des larsenes et des interférences absolument atroces donc bon voilà et il reste une question mais je je l'enverrai directement à Frédéric avec la personne qui l'a posé comme ça ils pourront converser voilà et donc si vous voulez activer votre caméra voilà et puis vous avez les petits émoticônes effectivement en bas là où vous pouvez en tout cas merci beaucoup merci à vous d'avoir été là merci à vous au revoir au revoir merci merci Nadine merci merci à vous 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501